bonjour aujourd'hui nous allons regarder ce qu'est le format json donc on va commencer par définir ce que c'est en regardant un exemple alors le donc ça signifie javascript object notation donc bien qu'elle mot javascript c'est indépendant du langage javascript et des autres langages de programmation c'est à dire qu'on peut utiliser ce format sans utiliser un langage de programmation particulier alors d'ailleurs c'est un format texte donc on peut directement avec un éditeur de texte on peut on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un fichier json et donc voilà c'est accessible pour un être humain c'est pas un format binaire alors c'est une représentation de données qui sont structurés donc il y a quand même une certaine syntaxe donc faut regarder un petit peu comment ça fonctionne mais c'est pas trop compliqué alors l'intérêt de json c'est ça permet de faire des échanges de données ou des transferts de données d'une application vers une autre ou de mettre à disposition des données donc là c'est ce qu'on va regarder on va regarder un exemple donc on va aller donc open data data et donc on met france voilà pour aller sur le site du gouvernement français voilà alors on va sur ce site là et on va rechercher donc on va prendre un exemple sympa avec les salles de cinéma donc j'ai recherché cinéma et ce qui m'intéresse c'est des cinémas donc en île-de-france alors ce jeu de données il date de 2014 celui là il a été mis à jour en 2021 donc on va aller dessus tout voilà et donc on propose ces informations donc sur les salles de cinéma en ligne de france france avec différents formats csv json et shapefile etc donc là moi c'est json qui m'intéresse il ya 2013 2021 donc c'est ça qui m'intéresse ici si je fais donc voir les métadonnées donc les métadonnées c'est des informations sur les données sur les informations donc qui vont être contenu dans dans le fichier json donc par exemple on va trouver un numéro de département qui va être voilà d ep ce sera int donc intérieur donc un nombre il va y avoir un nom de cinéma donc ça ça va être du texte il va y avoir l'adresse la commune le nombre d'écrans après qu'est-ce qu'il ya d'autre qui est intéressant oui si c'est un cinéma d'arrêt c'est ou pas et puis enfin on aura la la position donc les coordonnées gps donc avec le standard actuel 1 wgs 84 donc là je remonte donc c'est le temps on y va on télécharge ok on ouvre le dossier voilà donc là on a notre fichier d'extension point json je le glisse ici et donc là on peut voir donc dans dans firefox voilà on a une vue donc interprété donc c'est un onglet json mais si on regarde les données brutes voilà donc ça c'est le fichier json donc qui contient toutes les informations à propos des cinémas donc il ya beaucoup d'infos alors on peut remarquer certaines particularités par exemple ici on a un crochet carré là pour commencer après une accolade ensuite un guillemets double ensuite un texte etc etc donc on voit qu'on a des infos par exemple la ugc george 5 etc comme c'est un format json qui est normalisé etc dans firefox il ya des outils donc sont prévus pour directement voir cette information de manière structurée donc là on a des numéros parce que c'est un tableau qui contient des éléments donc qui commence à 0 etc donc là on déplie donc là par exemple le premier élément donc record id donc là il ya un d'identificateur et là dans field dans dans champs files on voit qu'il ya des informations donc par exemple ce cinéma c'est un cinéma qui contient 11 écrans avenue des champs-elysées la commune je suis plus voilà et là c'est pareil huitième arrondissement et non c'est pas un cinéma d'art essai alors moi par exemple alors si on veut chercher les infos on a un petit outil la filter jason par exemple moi j'habite à chili mazarin donc dans le l'élément d' indice 127 donc on a la commune qui vaut chili mazarin donc je nettoie le filtre et par exemple on va trouver voilà que ce cinéma il est deux rues de l'école il ya deux écrans dans le cinéma il s'appelle françois truffaut et donc c'est bien dans la commune chili mazarin et c'est un cinéma d'art essai donc voilà donc là on a regardé le contenu d'un jason avec firefox on va on va examiner ça aussi donc on va regarder ça donc avec un autre outil avec là j'utilise vs code comme c'est du du jason on peut le formater donc voilà là j'ai formaté le document donc on voit là c'est des crochets carrés là donc c'est c'est ça signifie je vous mets un peu voilà donc ça signifie que c'est un tableau donc le premier élément il est là le deuxième il est là donc voilà aidant les éléments donc on les éléments ce sont des objets délimités par des accolades et à chaque fois on a alors je vais diminuer un peu zoom voilà comme ça on a à chaque fois des paires clé valeur donc là on voit qu'en jaune on a un nom de clé qui est entre guillemets double deux points et la valeur correspondante qui est aussi un texte donc entre guillemets double comme c'est une valeur la vs code il nous met ça en vert ici c'est en jaune là j'ai un deuxième champ ici donc j'ai donc field donc un ensemble de champs deux points et là donc la structure de ce document dit que quand on regarde un élément bas là on tombe sur un liste de paires clé valeur donc on va retrouver les informations qu'on avait vu tout à l'heure avec firefox 1 le nombre d'écrans le clé alors moi c'était le celui d'un 10 127 donc on va les voir ici on va aller on voit comme si on regarde exactement les mêmes infos hop 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 voilà 127 donc 127 donc on retrouve bien les informations donc ces deux rues de l'école son nom c'est françois truffeaux la commune c'est chini mazarin voilà donc on a les mêmes infos c'est normal c'est le même fichier jason alors ok je réfléchis à oui là il ya des voilà donc là il ya des choses en rouge aussi au niveau de la couleur la coloration syntaxique donc c'est anti slash u et puis après donc c'est les les numéros des points de code donc par exemple 0 0 à donc ça c'est le caractère donc c'est de 10 et là c'est le caractère a certainement je vais aller dans voilà voyez c'est je retrouve ploup 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 voilà de 10 à et là c'est entré avec le accent aigu donc firefox il interprète ça il nous en nous affiche directement le a grave et là quand on est sous vsc donc on a le code donc anti slash u 0 0 ea donc ça c'est le c'est ce qui représente c'est le numéro du point de code a accent grave dans unicode alors dans jason donc pour synthétiser un peu donc ça permet de de représenter différentes valeurs soit ce sont des objets soit ce sont des raies donc des tableaux soit des nombres soit des textes ou alors on a carrément trop false donc les deux valeurs boolean qui sont donc qui ne sont pas des textes c'est à dire qu'on va pas mettre de double de guillemets double autour et on peut également utiliser la valeur nulle donc la valeur nulle c'est une valeur un peu spéciale qui permet de dire j'ai pas de valeur donc ça c'est par exemple utilisé dans d'autres langages ce concept là vous l'avez par exemple en sql mais c'est une autre histoire alors là au niveau des objets donc qu'est ce que c'est qu'un objet en jason c'est une accolade ouvrante qui peut éventuellement se refermer tout de suite donc accolade ouvrante accolade fermante et si on sinon on a des paires clé valeur donc quand on a une paire clé valeur donc on a une string donc avec les guillemets double deux points une valeur soit on a fini ou alors on a le la virgule qu'un séparateur pour réintroduire une autre paire clé valeur donc on a string deux points valeur string deux points valeur ainsi de suite et on referme ça c'est un objet et la dernière chose qu'on a en jason on a aussi des tableaux donc là c'est crochet carré qu'on peut refermer éventuellement ce tableau est vide ou alors on met une valeur virgule une autre valeur virgule une autre valeur et ainsi de suite non donc si on revient dans notre vs code 1 donc là on a par exemple ici on a ouverture d'une accolade donc il va se refermer ici donc on a que des paires clé valeur donc c'est des données qui sont structurés donc soit ce sont des nombres donc là il n'y a pas de guillemets autour soit ce sont des textes on a un guillemet autour ou alors ça peut être carrément voilà ici donc géo on a un tableau et on donc on a une valeur virgule une autre valeur voilà donc on a un petit tableau alors après ce point de syntaxe si on fait ça on se voit un peu plus plus d'infos donc il ya les documents officiels donc il ya la rfc donc rfc jason donc on tombe sur la 82 59 donc voilà là c'est le document voilà ici il ya c'est la référence absolue voilà description technique de ce qui est jason donc les valeurs la grammaire et c'est donc voilà on a accès on a accès à tout donc on retrouve les mêmes informations que je vous ai montré alors les informations vous ai montré à son ecma jason donc c'est le voilà c'est la norme 404 là c'est la norme de description de ce qui est jason donc là vous avez tout tout à l'heure je vous ai parlé des objets des tableaux il ya des différentes valeurs les textes ils sont avec des double guillemets donc tout ça est précisé dont dans ce document là comme référence il ya aussi le site donc jason org voilà où on a tout sur jason donc l'accès à la norme ecma 404 des petites explications tout est détaillé et voilà ah oui alors en bas de page oui ça c'est important donc tout à l'heure je vous parlais donc on a trop que des zones s'étaient supportés par tous les langages de programmation donc là on peut voir voilà donc en c on peut faire du jason en php depuis la version 5 en python donc c'est inclus dans la la librairie standard de python en java évidemment en javascript donc avec le support jason et ainsi de suite donc c'est vraiment un format quand vous stockez des données en jason quand vous les envoyer en jason vous savez qu'avec de nombreux langages de programmation vous allez pouvoir manipuler ces données vous n'êtes pas enfermé quelque part alors pour résumer tout ça donc jason c'est quoi donc c'est un format qui permet de représenter des données structuré c'est pas du texte en vrac donc il ya une syntaxe à respecter elle est assez simple mais bon voilà faut la respecter on peut la manipuler avec des logiciels voilà firefox les éditeurs donc un de vs code par exemple ce que j'ai fait ou avec des langages de programmation donc ça c'est une autre histoire faudra qu'on regarde ça comment manipuler jason avec des langages de programmation tout est prévu pour un vous trouvez vraiment des des exemples sur net assez facilement et le but de jason c'est quoi c'est de pouvoir échanger des données donc là en nous on a récupéré un jeu de données sur open d'état donc du film propos des cinémas ça pourrait tout un autre tout autre tout autre données donc c'est vraiment intéressant de fournir des données avec ce format parce que ce format il va être exploitable par n'importe quel logiciel sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir et je vous remercie pour votre attention ça va bien ce que j'ai écrit ça va bien Sous-titrage ST' 501